Alors déjà, est-ce qu'on peut parler de bilan ? Voilà, donc c'est un constat, ce n'est pas un bilan. Le constat, c'est que nous avons, il me semble, réussi à mettre un système qui a permis, pour d'autres raisons, mais d'avoir une baisse de la facture d'eau pour l'immense majorité de nos concitoyens, d'avoir un système qui a permis de préserver la ressource, c'est-à-dire que globalement, malgré l'augmentation de la population de la commune, on a réussi à contenir le volume produit d'eau, donc ça veut dire une diminution par citoyen à peu près, qui s'est produite surtout sur les très gros consommateurs, c'est-à-dire que ceux qui avaient l'habitude de ne pas contrôler leur consommation, soit parce que ce n'est pas eux directement qui payaient la facture, ou qu'ils s'en fichaient, eux, ils ont fait attention. Donc globalement, nous avons eu un système qui a apporté un bénéfice économique aux petits consommateurs, un très gros bénéfice économique aux très petits consommateurs, puisque nous avons mis un système où les 30 premiers mètres cubes sont gratuits, donc c'est-à-dire que les citoyens ne paient que l'abonnement. Et ensuite, avec cette tarification progressive, qui bénéficie à tout le monde, puisque les 30 mètres cubes gratuits, c'est tout le monde qui les a. Ensuite, on passe à la tranche 30-90 avec un prix. Ensuite, on a un prix qui est supérieur de la tranche 90-130, je crois, ou 140. Et ensuite, un dernier prix pour les gros consommateurs. Donc tout le monde a bénéficié d'une baisse de prix. Et ensuite, tout le monde a fait un effort. Et on s'est aperçu que même les petits consommateurs ont malgré tout fait attention et ils consomment un petit peu moins d'eau. Donc globalement, écologiquement, c'est une bonne chose, puisque tout le monde a fait un effort sur sa consommation. Et économiquement, c'est une bonne chose aussi, parce que le tarif de l'eau est socialement réparti et financé de manière solidaire. Le principe, me semble-t-il, est une bonne chose. Ensuite, comme je disais à la réunion précédente, il faut s'en tenir à cela. C'est-à-dire qu'il faut laisser la latitude à la base, c'est-à-dire aux collectivités, de pouvoir adapter cet objectif à une considération locale. Ce n'est pas tout à fait pareil quand on est dans les Pyrénées, à la montagne, que lorsqu'on est dans une station balnéaire au bord de la mer. On n'est pas tout à fait dans le même cadre. Et quand on est, comme nous, ammuré entre les deux, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc il faut que le législateur fasse confiance à la base pour transformer un principe en réellement un principe vertueux et éviter ce que l'on vit tous les jours, c'est-à-dire des systèmes complexes ou inachevés qui sont proposés à la mise en œuvre par les collectivités. Je donne un exemple. Lorsque le législateur a donné la compétence aux agglomérations, aujourd'hui, pour la gestion de l'eau, il n'a pas fait tout le chemin. Et ce n'est pas bien. C'est-à-dire, moi, j'aurais préféré qu'il dise que les agglomérations ont l'obligation de reprendre la compétence eau, on est d'accord, et de la mettre en place à partir d'une régie de territoire avec une tarification progressive de l'eau. Voilà, moi, ce que j'aurais fait. Ça permet de responsabiliser les collectivités et de leur donner les moyens de gérer correctement ou de gérer la difficulté lorsqu'il y a un certain nombre de marchés ou d'entreprises qui ont la même mise sur l'eau. Ce qui n'est pas le cas dans ma commune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501